Sous-titrage ST' 501 Et on va mettre en scène ce petit Valentin ou cette petite Valentine de Stamping Bella. Et pour ça, je vais venir faire un fond de carte avec le pochoir de cette année de février de la fée du scrap où vous avez comme ça d'un côté des petits cœurs mélangés petit format et de l'autre côté des petits cœurs grand format. Et je vais pour ma part travailler avec les petits cœurs mélangés petit format. Et je viens appliquer de la pâte de texture craquelée avec ce pochoir sur un papier mix média paint-on tout simple. Voilà, pour la suite du projet, pas besoin d'un papier plus épais. Et entre chaque étape où je viens faire mes petits cœurs, je viens sécher mes cœurs au heat gun pour éviter que mes cœurs ne s'aplatissent avec le fait de pouvoir poser le pochoir sur les cœurs en fonction de comment je le déplace. La pâte de texture à effet craquelée à un ranger, elle supporte très bien le heat gun. Si vous passez votre heat gun sur cette pâte de texture, elle va tout simplement sécher plus vite. Elle va craquelée. Il n'y aura pas de soucis. Donc autant des fois, le heat gun n'est pas du tout conseillé parce que va faire réagir la pâte et va la faire cloquer. cloquer, va la faire réagir de façon un peu bizarre. Ici, aucun souci. Tout fonctionne bien. J'utilise un petit couteau en plastique pour appliquer ma pâte de texture. Et votre pâte de texture, pour bien la conserver, pensez bien, parce qu'on n'utilise pas un pot à chaque réalisation, fort heureusement. Pensez bien à mettre du film alimentaire au contact de votre pâte de texture. Donc vous ouvrez votre peau et vous mettez bien votre film alimentaire au contact de la pâte. Vous refermez votre peau et ça va permettre comme ça à l'humidité de bien rester dans votre pâte et ainsi de la conserver beaucoup plus longtemps. Mes cœurs sont secs, je viens ajouter, je vais le faire trois fois cette étape-là. Je viens pchiter un flacon de poudre Magicals effet doré. Donc c'est un flacon issu d'un set Glitzy de spray Magicals. Et ici, je prends le spray doré. Et je viens le sécher au heat gun pour essayer de faire des auréoles comme finalement on en tient avec l'encre à alcool. C'est-à-dire que les sprays, d'ailleurs n'importe quel spray, si vous mettez une bonne dose de spray, une bonne dose de liquide et que vous accélérez avec le séchage au heat gun, votre liquide va se balader en fonction de comment vous positionnez votre heat gun et les pigments vont aller se mettre à l'extérieur de votre flaque d'eau, vont se concentrer à l'extérieur de votre flaque d'eau et on va obtenir, c'est ce que je vous montre ici, des dessins d'auréoles. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais pour avoir quelque chose de très texturé. Donc cette étape-là, je l'ai fait trois fois. Je pchite une couche généreuse de spray doré, je sèche au heat gun en faisant comme ça des mouvements pour faire bouger ma flaque et donner des auréoles. Une fois que c'est bien sec, je recommence. Et je recommence deux fois et je recommence trois fois. Mon petit personnage. Mon petit personnage, je suis venue le coloriser à l'aquarelle avec les aquarelles Van Gogh. Et je vais utiliser, là j'avais envie d'utiliser une couleur très particulière que Van Gogh nous propose dans son nuancier, qui est la couleur crépuscule rouge. Donc pour cette colorisation, je ne vais pas suivre ce qui est proposé par le packaging. Le packaging nous propose pour les cheveux et je crois pour les chaussures, mais en tout cas pour les cheveux, une couleur noire, une couleur bien bien brune. Moi, en faisant mon nuancier, j'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur. Donc vous avez crépuscule jaune où on est sur un vert foncé tirant sur le jaune. Vous avez la couleur crépuscule rouge comme ici. Donc vous voyez, c'est plutôt un noir rouge. Et puis vous avez un autre crépuscule, il y a le crépuscule vert, le jaune et le rouge. Bon, vous verrez sur la page de la fée, elle propose toutes ces couleurs-là. Je suis venue tamponner mon personnage à la Versa Finkler sur mon papier à grain Fabriano. Donc vous voyez, au niveau des cheveux, je suis venue appliquer une première couche plutôt diluée de cette couleur. À certains endroits, je viens rajouter une couche de pigment que je suis venue directement prélever sur mon godet. Donc ça va nous faire une couleur beaucoup plus intense. Et avec mon pinceau, je viens faire tapoter sur ma couleur plus diluée pour avoir comme ça apporté des ombres dans ma chevelure. Je n'ai pas spécialement réfléchi où est-ce que je voulais mes zones d'ombre ou où est-ce que je voulais mes zones de lumière parce que les tampons Stamping Bella ne sont pas tellement petits. Les personnages ne sont pas petits, mais ils sont tellement fins et tellement pleins de détails qu'à l'aquarelle réaliser des dégradés, notamment dans la chevelure, c'est un exercice un petit peu compliqué. Et puis vous voyez, pour mettre des zones de lumière dans ma chevelure, je viens utiliser la technique du retrait. C'est-à-dire, avec un pinceau propre humide, je viens prélever du pigment sur une zone foncée pour l'éclaircir. Donc ça, je l'ai principalement fait dans ma zone foncée qui est au milieu de cette chevelure pour ne pas avoir un amas de foncés au milieu de la chevelure, mais retrouver des zones plus claires pour faire des zones de lumière. Toujours dans mon souci d'associer les couleurs. Alors là, je me suis un petit peu trompée tout simplement dans le choix de ma couleur dans mon godet. Ma palette Van Gogh, je l'ai depuis un moment, mais je l'exploite assez peu. Donc je ne sais pas encore où sont bien situées les couleurs. Il faut à chaque fois que je me réfère à mon nuancier. Et pour une de ces bottes, celle de gauche à l'écran, je me suis trompée, je suis allée dans quelque chose de rouge. C'est pour ça que vous voyez une petite différence de couleur entre ces deux bottes. Mais en tout cas, l'idée, c'est que toujours dans un souci d'association de couleurs, j'ai voulu que les bottes de mon petit personnage soient de la même couleur que mes cheveux. Donc je m'y prends toujours de la même façon. Une première couche d'aquarelle bien diluée pour faire la sous-couche. Et puis avec de l'aquarelle plus concentrée, je viens appliquer une seconde couche là où je veux voir mes zones d'ombrage. Soit au moment de se diffuser, l'aquarelle plus foncée s'arrête d'elle-même à un moment et on a comme ça une zone claire, une zone foncée. Soit la zone foncée, et ça c'est un petit peu effet surprise, c'est compliqué à contrôler. Soit ma couche foncée va se propager entièrement sur ma zone la plus claire. Et dans ces cas-là, je vais employer la technique du retrait que je vous ai expliquée pour les cheveux. pour rééclaircir la partie que je veux voir être plus claire. Au niveau des combos couleurs, comme d'habitude, je vous ai tout mis dans l'article du blog. Donc je vous laisse aller vous y référer. Notamment pour l'association de la couleur peau. Pour la couleur peau, comme toujours, j'ai utilisé un mélange de jaune et de rose. Je n'ai plus les noms en tête, c'est pour ça que je vous dis d'aller vous référer à l'article du blog. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour sa petite toge, j'ai voulu la laisser blanche. Et j'ai simplement fait un ombrage en gris, mais je voulais quelque chose d'un peu plus peps que juste du gris. Donc Van Gogh nous propose des aquarelles nacrées. Donc là, vous voyez, pour l'arc et puis ses ailes, j'utilise la couleur orclair. Et pour l'ombrage de ma toge, j'ai utilisé la couleur argent. Voilà, je trouve que ça donne un petit truc en plus que simplement utiliser du gris. Et puis comme je savais que j'allais utiliser l'argent pour les ailes et pour son arc, ça me permet comme ça d'avoir une petite touche de nacre un peu, comment on va dire, diffusée sur l'ensemble de ma colorisation. Je continue mes mélanges de couleurs pour son petit saquin qui maintient ses flèches pour tomber amoureux. Alors notre Cupidon, il a un petit peu l'air au bout de sa vie de former des couples. Je ne sais pas ce qui l'embête là-bas dedans. Est-ce qu'il a perdu la main ? Je vous dis ce qui me vient par la tête et que les couples qui forment ne seront pas toujours très adéquats. Je ne sais pas, mais il n'est pas très heureux de son job. En tout cas, je viens faire son sac. Ici, j'ai utilisé une autre technique pour faire un dégradé. C'est que j'ai déjà appliqué une ligne finalement de ma couleur la plus foncée. Et avec un pinceau chargé de la même couleur mais plus claire, je suis venue au ras de ma ligne la plus foncée passer ma couleur la plus claire. L'idée est toujours la même, c'est que de cette façon-là, ma couleur la plus foncée va être attirée par l'eau de ma couleur la plus claire. Et on va comme ça avoir un dégradé qui se forme tranquillement. À l'aquarelle, on a plusieurs façons de réaliser des dégradés. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Il va falloir vous essayer si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice-là. Il va falloir essayer et puis vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a une façon qui est plus simple pour vous, qui est plus naturelle pour vous. Mais en tout cas, les deux façons demandent de maîtriser l'équilibre entre l'eau et le pigment. C'est-à-dire que dans vos dégradés, si vous n'arrivez pas tout de suite à maîtriser le fait de quand j'ajoute de l'eau, ma couleur va s'éclaircir, à moins j'ajoute de l'eau, ma couleur va être foncée, vous risquez, vous allez avoir du mal à réaliser vos dégradés. Ça me fait penser en association d'idées. Il y a un exercice qui est très très bien en aquarelle, notamment lorsque vous faites vos nuanciers, c'est de faire un nuancier de dégradés. Je m'explique. Vous allez prendre vos godets d'aquarelle, vous allez les humidifier en chittant de l'eau dessus. Vous allez prendre votre pinceau, comme ici, mon pinceau Raphaël, il va très très bien. Vous prenez votre pinceau, vous humidifiez votre pinceau, vous le chargez en eau et vous allez prélever directement de l'aquarelle dans votre godet. Cette aquarelle, après, vous allez faire sur votre papier un petit carré avec votre couleur. Ensuite, vous allez tremper votre pinceau dans l'eau, mais le tremper, juste un aller-retour. Vous l'essorez sur le bord du bocal et vous venez faire un second carré d'aquarelle. Vous allez ainsi avoir votre couleur initiale un petit peu plus diluée à l'eau. Et vous faites comme ça l'exercice. Donc, après, je retrempe mon pinceau dans l'eau. Je le plonge. Je ne tourne pas dans mon bocal. Je le plonge. Je l'essore dans le côté de mon bocal. Et je viens refaire un troisième carré qui sera encore plus dilué que celui d'avant jusqu'à obtenir un carré blanc. Et ça, pardon, c'est un exercice qui vous permet de vous entraîner sur comment savoir s'il faut que j'ajoute encore un petit peu d'eau. Ok, je veux éclaircir ma couleur, mais un petit peu. C'est-à-dire, il faut que j'ajoute juste un petit coup de pinceau, un peu plus qu'un petit coup de pinceau. Ça, on ne peut pas vraiment vous l'expliquer. Il n'y a vraiment que l'expérience qui peut vous l'apprendre. Et comme je vous dis, l'exercice des petits carrés, c'est un exercice... Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec tous mes godets sénéliés. Daniel Smith, je le fais régulièrement quand je découvre de nouvelles couleurs. Puis, ça me permet comme ça de voir un même godet. Quel, finalement, champ, je vais dire champ chromatique. C'est ça qui me vient en tête. Mais quelle teinte, jusqu'où il peut aller de sa teinte la plus foncée à sa teinte la plus claire. Les cœurs, je les ai fait en rouge. Je n'ai pas dans ma palette de rouge nacré chez Van Gogh. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé mon rouge avec une toute petite pointe d'argent. Comme ça, les cœurs de sa chevelure sont rouges nacrés, tout simplement. Donc, le godet argent, ça peut être un bon basique à avoir dans votre palette d'aquarelle. Parce qu'il suffit de rajouter quelques petites gouttes d'argent à n'importe laquelle de votre couleur. Et vous la rendez nacrée, comme ça. Ça vous évite, c'est aussi pour une question budgétaire. Ça vous évite, comme ça, de multiplier les godets nacrés dans toutes les marques. Un godet argent. Et avec ça, vous rendez nacré n'importe quelle couleur. Ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce fond entre pâte de texture et spray doré. J'espère, du coup, qu'il vous plaît également. Moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres réalisations. Et comme je vous dis toujours, surtout, amusez-vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501